Hey yo les jélies, j'espère que vous allez bien, tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans la miniature et un petit peu le teaser en titre de la vidéo je vais vous parler des pires anecdotes et les pires souvenirs Yu-Gi-Oh que vous avez alors pour ça j'ai eu besoin de vous je vous ai demandé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours maintenant de cette vidéo de m'expliquer et de me dire un petit peu vos pires souvenirs Yu-Gi-Oh j'en ai fait une petite sélection sans trop les lire pour un petit peu les découvrir en même temps que vous dans cette vidéo et voilà cette vidéo n'a pas plus besoin d'explication que ça on va tout simplement voir un petit peu vos pires souvenirs essayer de réagir et imager ou de mettre en situation les souvenirs que vous avez pu avoir allez c'est parti donc le premier il est assez intéressant c'est Zetrox via Twitter qui nous dit j'ai perdu Exodia dans les égouts quand j'étais petit XD alors déjà comment ça se fait qu'il y avait des égouts dans ton école c'est la première question que je me pose et deuxièmement qu'est-ce que tu foutais à côté des égouts troisièmement comment t'as fait pour mettre Exodia dans les égouts alors est-ce que c'est que tu t'amusais à jeter tes cartes ou est-ce qu'elles ont glissé en tout cas c'est pas cool je conçois ça c'est sûr tu me dis quand j'étais petit je sais pas à quel âge t'as mais on va dire que t'as au moins la vingtaine ça veut dire que c'était un Exodia ALDD à mon avis donc une carte qui a quand même pas mal de valeur aujourd'hui donc c'est pas cool effectivement premier souvenir triste Yu-Gi-Oh qui est totalement validé suivant Groana via Twitter qui nous dit j'étais en plein duel au moment de ranger mes cartes pour retourner en classe je me rends compte que bien 80% de mon deck n'était plus là j'étais dévasté je n'ai jamais su qui c'était ni même ce que sont devenues ces cartes alors effectivement c'est pas cool c'est le genre de souvenir bien triste qui te marque à vie je pense clairement d'autant plus quand tu ne t'en rends pas compte et ce qui est vraiment chaud c'est que t'étais en train de jouer ton deck était forcément à côté de toi c'est chaud quand même comme histoire c'est chaud comme histoire ou alors le mec a réussi à tirer des cartes c'est-tu genre à prendre une partie du paquet enfin bon c'est chaud quand même après si tu n'as jamais su qui c'était le mec est très très fort parce que du coup il les a jamais ramenés à l'école ou il les a vite échangés avec des copains d'autres écoles et du coup toi t'as perdu tes cartes et lui était gagnant réfléchis peut-être à ce moment là à peu près qui avait plein de nouvelles cartes parce que si ça se trouve c'était cette personne là bref en tout cas deuxième deuxième pire souvenir Yu-Gi-Oh qui est totalement validé et je compatis totalement avec toi Groana via Twitter peace troisième Antoine Peko qui nous dit mon premier tour de noix j'avais mis deux mois à construire mon deck Vendred je croyais faire un bon score au final je me suis fait laminer et on m'a volé mon deck je précise que ce deck était full rareté avec un extra deck de 15 et un side de 20 et une boîte de rangement à 30 et des sleeves du Japon donc toi je rigole mais c'est vraiment pas drôle t'es arrivé en tournoi genre t'as travaillé à ton deck tu t'es dit je vais faire un truc de ouf je vais forcément faire un bon score et tout tu t'es entraîné peut-être sur Yu-Gi-Oh Pro ou des trucs comme ça t'es arrivé tu t'es fait laminer donc t'es rentré chez toi avec ta dignité qui était restée au tournoi et t'as laissé tes cartes aussi au tournoi pour le coup c'est pas cool franchement franchement les vols je trouve ça vraiment naze là pour le coup on en rigole mais c'est le genre de truc qui te donne envie d'arrêter de jouer Yu-Gi-Oh clairement donc volez pas le vol c'est mal mais vraiment enfin faites pas ça c'est pas cool et c'est vrai que ce souvenir là en tout cas a l'air vraiment pas cool j'espère que t'as pas arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh et que du coup t'as fait un autre deck que Vendred puisque visiblement il tourne pas très très bien ton deck troisième souvenir totalement validé suivant Antoine Thomas Chabal qui nous dit faire un duel à 4 quand j'étais adolescent et voir sa cousine débutante mettre une raclée à un joueur soi-disant le plus expérimenté de tous ça pour coup c'est pas vraiment un mauvais souvenir peut-être pour le joueur expérimenté qui du coup s'est fait violer par ta cousine débutante mais c'est pas vraiment un mauvais souvenir ça reste très très drôle je pense mais je pense que du coup c'est plus un bon souvenir pour toi enfin je me rends pas bien compte mais en tout cas c'est pas vraiment un mauvais souvenir pour moi mais c'est quand même drôle suivant Yami Red donc Yami Red qui a une petite chaîne YouTube d'ailleurs je vous mets le lien par ici ou par ici ou dans la description allez voir il fait des vidéos Yu-Gi-Oh qui sont assez intéressantes notamment des histoires de cartes et d'ailleurs j'adore ce qu'il fait du coup son commentaire c'est j'ai obtenu 100 putrid lors d'une sneak peek de l'évolution tactique à l'époque où il valait 130 balles effectivement 100 putrid valait une blinde à une époque ne sachant pas sa valeur je l'ai lâché contre 2 ou 3 cartes sans grande valeur ouais ça c'est pas cool c'est pas cool dans plusieurs sens dans le sens où déjà c'était chaud d'avoir 100 putrid donc si tu l'as eu c'était grave cool pour toi et du coup si tu l'as échangé contre des cartes qui ont pas de valeur bah du coup c'est comme si t'avais pas avancé ou pas gagné ta sneak peek du coup effectivement c'est un mauvais souvenir je m'en excuse pour toi allez commentaire suivant MomoLMC sur Facebook qui nous dit être tombé dans une piscine en ayant des cartes dans la poche ça nique toutes les cartes et ça te fout le seum de fou oui je pense effectivement après qu'est-ce que foutait des cartes dans ta poche à proximité d'une piscine c'est pas c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de duel aquatique c'est pas terrible comme plan à la base l'idée initiale de traîner avec des cartes dans sa poche autour d'une piscine n'est pas terrible mais c'est vrai que je me doute bien que du coup niquiter des cartes avec de l'eau c'est pas super cool du coup ton souvenir est totalement validé allez suivant AnasLixou sur Facebook je m'excuse si je donne mal ton nom ou ton pseudo il est imprononçable les 4 fois où j'ai perdu de précieuses cartes qui aujourd'hui coûteraient très cher confiscation vol poubelle 3 petits points confiscation vol poubelle déjà tu sais que ça commence pas très très bien comme histoire et le pire c'est que j'ai moi même volé des dieux égyptiens en version non jouable j'étais autant un sale gosse que les autres effectivement c'est pas cool comme j'ai dit juste avant le mal le vol le vol c'est vol le vol c'est mal faites attention à ne pas voler c'est pas bien mais on sent qu'il y a un petit peu de culpabilité dans ce que tu dis donc faut t'avouer à moitié pardonner mais c'est pas cool quand même c'est pas cool quand même mais c'est quand même validé le fait de se faire confisquer alors je suppose que c'était à l'école du coin confisquer vol et poubelle franchement voir ces cartes arriver à la poubelle ça doit être horrible vraiment ça me ferait péter un plan bref souvenir suivant damien marty via facebook lorsque je jouais il y a 10 ans et que du coup j'avais également 10 ans donc tu as 20 ans je posais toutes les cartes n'importe comment sans sacrifice rituel ou fusion et en plus de ça je les maltraité je mangeais les coins à quel moment tu t'es dit que manger le coin d'une carte c'était une bonne idée bref tu écrivais également au stylo dessus pour changer les points d'attaque et les points de défense je me rappelle des gamins qui disaient ça à l'école j'avais fait ça sur les trois soins qui étaient le dragon blanc aux yeux bleus première édition ah ouais vraiment vraiment t'es un sale gosse vraiment t'étais le genre de gamin qu'il faudrait taper quoi vraiment je m'excuse pour toi Damien mais tu vas te faire lancher dans les commentaires sûrement c'est pas cool d'avoir fait ça avec tes cartes et il faut pas manger le coin des cartes non plus Damien il faut arrêter ça j'espère que tu as arrêté ton pire souvenir est effectivement validé et en pire c'est un pire c'est que c'est un souvenir dont tu ne peux que t'en vouloir à toi vu que c'était de ta faute donc c'est deux fois pire donc deux fois validé le pire souvenir allez souvenir suivant Kevin Boutier via Facebook qui nous dit vendre ou trade des cartes cotées et de rareté en ne connaissant pas card market se faire forcément avoir et voler à l'époque mais oui effectivement card market c'est vraiment une révolution pour ça je me rappelle moi quand j'ai changé des cartes à des potes qui des cartes qui brillaient tu te doutais qu'il y avait un petit peu de valeur je faisais tous les sites internet qui existaient et en fait je ne gardais que le prix le plus cher et je disais j'ai vu cette carte à 40 euros sur OTK expert c'est sûr je ne disais pas trop attention aux éditions ni à la rareté etc et du coup effectivement je me doute bien que tu as dû te faire voler peut-être par des personnes qui n'ont même pas fait exprès de te voler mais au final c'était quand même arrivé ou alors mieux jeter des cartes contre le mur celui le plus près du mur remporte le tout sans savoir que tu ruines des cartes cotées alors je me rappelle de ça moi je ne jetais pas les cartes on avait quelque chose de pire que ça en gros on posait la carte contre le mur donc le but c'était que je vise la carte de l'adversaire et que mon adversaire vise ma carte avec des cailloux et en gros celui qui avait la pierre la plus près de la carte remportait la carte de l'adversaire du coup tu te doutes bien que quand tu jettes un caillou sur une carte ça la nique et du coup voilà c'est triste c'est un de mes souvenirs tristes j'espère que vous approuverez ce souvenir là mais du coup c'était cool parce que j'avais des pierres plates et genre j'étais super fort à ça j'avais plein plein de cartes bref souvenir suivant Benjamin Marguerain qui nous dit sur Facebook mon pire souvenir est d'avoir perdu un duel contre un de mes amis alors que celui-ci il lui restait à peine 200 life points c'est pas vraiment un pire souvenir c'est une défaite entre guillemets après ça dépend vraiment du contexte admettons tu l'OTK presque tour 1 il lui reste 200 life points ça passe à son tour il t'OTK avec mes 8000 effectivement là ça peut être considéré comme un mauvais souvenir on a pas assez d'informations Benjamin il va falloir que tu complètes mais c'est quand même à mon avis un mauvais souvenir pour toi souvenir suivant Théo Blondère qui nous dit quand j'étais plus jeune vers 6 ans je jouais à Yu-Gi-U avec mon disque de duel dans mon trampoline ça part super mal et mes cartes se sont envolées et ma seule ultimate a fini dans une flaque d'eau alors déjà il y a plein de choses qui vont pas ensemble qu'est-ce que tu foutais avec un disque de duel dans ton trampoline Yu-Gi ne fait pas de trampoline dans l'animé clairement et du coup effectivement tes cartes sont envolées parce que quand tu jettes une carte elle s'envole après le fait que ton ultimate soit arrivé dans une flaque d'eau ça effectivement c'est pas cool mais tu l'as un petit peu cherché quand même bref c'est quand même un souvenir triste qui est validé allez souvenir suivant Yoann Garcia via Facebook qui nous dit quand j'étais petit j'avais un carton entier de cartes Yu-Gi-Oh un Mew Delta Spaces même ma mère a tout donné aux voisins alors déjà c'est pas cool peut-être parce que j'ai dit mal le Mew Delta Spaces ou Spaces je sais pas bref si je le dis mal je m'en excuse mais j'imagine bien la situation toi t'as 12 ans tu rentres chez toi salut maman j'ai passé une bonne journée etc et ta mère elle te regarde elle fait oui bonjour Yoann bah écoute j'étais chez le voisin et du coup je vois au bout de carton que t'aimes bien du coup vu qu'il est jeune qu'il faut partager je lui donnais tes cartes ouais ouais même si il brillait tous toutes il y avait l'air content j'arrête de faire le con mais j'imagine bien la situation clairement qui peut être désastreuse moi ça me rendrait fou déjà parce que mes parents m'auraient fait ça je pense que je leur ai fait un procès clairement mais ouais c'est sûrement un très triste souvenir tu rentres chez toi t'as un Mew Delta Spaces je pense que c'est une carte qui cote qui cote encore plus aujourd'hui sûrement et du coup c'est tu vois ton voisin ton gamin voisin qui joue avec son disque de duel dans le trampoline qui les fait tomber dans l'eau du genre tu as envie de lui casser la gueule c'est sûr bref c'est forcément un mauvais souvenir j'en rigole mais vraiment c'est pas drôle bref commentaire suivant Antoine Rousseau qui nous dit via Facebook mon pire souvenir est au début des links lorsque GoFu n'était pas banni effectivement GoFu n'était pas banni j'ai acheté mon playset et 2-3 jours après il me s'est fait ban les 3 GoFu sont toujours c'est le genre de karma qui t'arrive genre t'as vraiment trop le seum mes 3 GoFu sont toujours et ont toujours été rangés dans ma boîte donc du coup tu ne les as jamais utilisés alors pour la petite info j'ai à peu près la même histoire je vais vous montrer j'ai commandé il n'y a pas très longtemps un playset de hash hash en rareté qui est juste ici tac j'ai écouté ma page du égyptien etc et je les ai achetés et genre allez on va dire une semaine après il y a eu la confirmation de l'édition de hash en commune donc hash va coûter 3 fois rien et du coup je compatis parce qu'il m'arrivait presque la même chose après toi du coup ça a été banni donc du coup tu ne peux plus jouer du tout moi c'est juste qu'elle va perdre 25 balles sur les 30 balles qu'elle vaut donc je compatis je compatis c'est très triste comme souvenir et je compatis vraiment avec toi commentaire suivant c'est Yokanta via facebook qui nous dit les duels avec un pote qui joue filet gravitationnel je connais ça je connais ça mais qui bloque juste le duel pendant 50 tours alors déjà si le duel dure 50 tours c'est que vous avez des decks de 60 cartes donc ça doit vraiment être à l'époque mais par contre effectivement filet gravitationnel a eu été méta et est une carte ultra relou je vous en mets une petite photo juste ici pour ceux qui ne connaissent pas la carte ça vous donnera une idée et c'est le dernier commentaire de cette vidéo parce que ça fait déjà pratiquement un quart d'heure que je parle que je lis vos commentaires certains sont assez drôles d'autres sont carrément tristes d'autres sont drôles dans leur tristesse bref du coup le dernier commentaire c'est Eli Monassi via facebook qui nous dit jouer héros et avoir 3 Melisius en main c'est vrai que c'est assez c'est dire que Melisius si tu l'as en main il ne sert pas à grand chose si ce n'est éventuellement à faire une pioche de Destiny ou une invitation des ténèbres mais du coup il ne sert à rien puisque le but de Melisius c'est de l'envoyer au cimetière le ban n'en réinvoquer un plus maintenant parce qu'il est limité à deux mais avant c'était de faire la loupe et d'invoquer 2 Melisius dans le même tour et du coup tu fais tes synchros tu fais tes links c'est gratos du coup le fait de les avoir en main puisqu'en fait Melisius s'invoque je vous mets la carte juste ici s'invoque tu peux en te retirer 1 du cimetière et tu l'invoques depuis ton deck s'il est depuis ta main ça ne sert à rien mais bon je me dis que admettons que ce soit un match en tournoi tu peux perdre un duel comme ça pas 15 à la limite tu peux perdre 2 duels comme ça pas 15 mais en même temps si tu as perdu 2 duels dans un match à cause de ça tu as perdu ton match du coup du coup c'est pas cool bref souvenirs validés j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'est un concept que j'ai vu sur d'autres chaînes avec d'autres thématiques du coup je me suis dit ça serait pour être grave cool j'étais grave surpris que vous soyez autant à me donner des souvenirs là j'ai lu une quinzaine de souvenirs j'en ai reçu une bonne quarantaine dans des souvenirs comme ça des pavés complets notamment des souvenirs de cartes qui ont été jetés sur le toit par le directeur enfin plein de choses ultra ultra naze si ça vous plaît dites le moi on en refera une prochainement puisque du coup j'en ai jeté de quoi en faire une deuxième en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment si mon nouveau fond alors en fait c'est pas vraiment mon nouveau fond c'est juste que sur les autres vidéos je peux pas le montrer comme ça je me suis un petit peu tourné si ça vous plaît bah dites le moi également dites moi si vous avez toutes les pops juste ici là pas facile de le faire à l'envers si vous avez toutes les pops Yu-Gi-Oh et si vous les kiffez moi il m'en manque d'eux et j'aimerais bien les avoir en tout cas et puis sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu si vous avez d'autres souvenirs que vous découvrez la chaîne etc bah mettez les en commentaire et puis si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner surtout les petits potes prenez soin de vous phénombre duel et collection de cartes et surtout à bientôt allez ciao